L'autre grand vainqueur du scrutin, c'est donc la liste Europe Ecologie, emmenée par Daniel Cohn-Bendit, qui fait jeu égal avec celle du PS et du jamais vu. Que vont faire les vers de ce succès ? Daniel Cohn-Bendit a livré quelques éléments de réponse tout à l'heure. Alexandre Cara, Frédéric Pasquette. Un déjeuner en famille après la victoire. C'est avec son grand frère Gabriel que Daniel Cohn-Bendit veut savourer cet instant. De lui, rien ne peut me surprendre, y compris d'être à 38 000 voix juste derrière le PS au niveau national. Quelques minutes auparavant, le trio vainqueur s'était reformé. Aux côtés de José Boved, Eva Jolie, Daniel Cohn-Bendit évoque déjà les alliances futures. Le Parti Socialiste, il pense à une UMP de gauche. Je veux dire, ça, c'est la mauvaise solution. L'autonomie, c'est la seule possibilité. Une autonomie possible au vu de l'arithmétique de ce scrutin. A peine 35 000 voix d'écart avec le PS et le même nombre de députés, 14. Sur l'ensemble de la France, Europe Ecologie dépasse les socialistes dans 37 départements. En Ile-de-France, c'est même le carton plein. Les écologistes sont numéro 2 derrière l'UMP dans toute la région. Pourtant, hier soir, avant de voir les résultats s'afficher, personne n'osait y croire. Vers 22h, le héros du soir apparaît, Daniel Cohn-Bendit, l'art du sourire, le sens de la formule. C'est le D-Day de l'écologie politique. Un résultat inespéré, même pour les militants les plus optimistes. Moi, ça fait 30 ans que j'attendais ça. Un beau score, et puis tout le monde ensemble, la main dans la main. On n'aurait jamais pu espérer un résultat pareil, c'est juste hallucinant. Je suis pleine d'émotions, c'est magnifique, je ne trouve pas d'autre mot. Des mots, pourtant il faudra en trouver pour transformer cette victoire électorale en mouvement politique durable. Et rappelons qu'hier, Daniel Cohn-Bendit écartait sur notre antenne toute ambition présidentielle pour 2012. Et rappelons qu'il y a eu, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique.